... Le bus de BX1 fait arrêt à la place de la Vaillance où nous attend Michel Gaillère. Michel Gaillère, chaque jour on s'intéresse à une commune, autre commune. Il s'agit d'Anderlecht aujourd'hui, autres enjeux pour ce scrutin communal. Ah oui, le bus il est arrivé ce matin. Vous le voyez, il est derrière moi entre la place de la Vaillance et l'église Saint-Guidon. On est au centre de cette importante commune bruxelloise, celle d'Anderlecht. Et on va s'intéresser à une ASBL qui est active ici, qui travaille au bien-être, à l'épanouissement des enfants, mais aussi des adolescents et de leur famille. C'est l'ASBL SAFA, dont Alima, une des fondatrices, est avec nous. Bonjour, votre ASBL active dans le quartier Aumal, dans le centre. Journée chargée, vous m'avez dit, tiens vous faites quoi ? Aujourd'hui vous menez quel projet concret ? Aujourd'hui on va travailler avec différentes personnes. On a une tornade blanche à Aumal, c'est-à-dire qu'on a un partenariat avec la STIB, qui est la lutte contre les incivilités et le vandalisme. Donc on sensibilise les enfants par rapport à la propreté dans les métros, pour qu'ils puissent se réapproprier les stations de façon positive. Donc aujourd'hui ils seront tous en tunis blanches et ils vont nettoyer le métro. Alors à côté de ça, on a aussi les activités pour la petite enfance, l'après-midi. Donc ils ont des activités de psychomotricité, activités artistiques, des activités contes. Et puis en soirée, on passe aux jeunes et là il y a l'accompagnement scolaire avec les jeunes. Donc il y a des ateliers de méthodologie, des ateliers de soutien scolaire et de suivi. De l'éducation, du travail au vivre ensemble, de la citoyenneté presque. C'est quoi finalement la clé de tout si on veut que cette jeunesse bruxelloise se sente bien et débute bien sa vie, adulte après ? Alors moi, ce qu'on trouve vraiment important à l'ASBL SAFA, c'est vraiment de travailler sur les besoins. Que ce soit les besoins des enfants, des jeunes et des parents. C'est important d'être à leur écoute, de pouvoir offrir aussi un cadre positif. C'est-à-dire vraiment inciter à avoir un comportement positif. Bien distinguer le comportement de la personne. On peut faire des erreurs, mais la personne n'est pas pour autant mauvaise. C'est important aussi d'avoir un cadre, comme je disais, bienveillant, à l'écoute, non jugeant. Est-ce que c'est un message qui passe bien ? Est-ce que vous êtes soutenue dans cette approche de la jeunesse par les pouvoirs publics, ici à Underlect notamment ? Est-ce qu'il y a des aides ou est-ce qu'on vous facilite votre travail ? Oui, tout à fait. On a des aides, mais vraiment avec toute la demande qu'on a, ce n'est jamais suffisant. Mais voilà, par exemple, on est repris dans le contrat de quartier Bistebrook. Donc c'est comme ça qu'on a pu développer vraiment tout le pôle jeunesse. Donc l'accrochage scolaire, les activités, les projets de voyage. Ils font aussi beaucoup tout ce qui est humanitaire et solidaire. Voilà, ce sont tous des valeurs qui nous tiennent à cœur. Merci Alima d'être venue jusqu'à nous ici, Place de la Vaillance. Si vous avez envie de parler de votre commune, si vous avez une question par rapport à la gestion de votre commune, ce soir, ce sera le débat des têtes de liste pour Underlect. Notre équipe est là, on l'enregistre, on la diffusera. Ils seront, ces candidats bourgmestres, tenus d'y répondre. Et c'est mon collègue Cyprien Oudemot qui vous attend. Avec Thierry Dubocquet, on ira aussi à votre rencontre pour vos avis sur la commune d'Underlect. A tout à l'heure, j'espère. Merci Michel Gaillard et passez une bonne après-midi à Underlect.